19 décembre, date anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcité. Tout un symbole, alors qu'il est de plus en plus difficile d'enseigner ce principe républicain dans nos établissements scolaires. Vous allez voir que Delphine Sidbon et Julien Clouseau ont suivi des professeurs qui refusent pourtant de baisser les bras. Regardez. Arrivée, 7h30. Patricia, c'est moi. Passer le portail, rejoindre la salle A203, la même depuis 12 ans. J'ai souvent son nom mirador parce que j'ai vu sur la passerelle, j'ai vu sur la cour. Quand j'entends un petit peu des choses qui se passent, je montre ma tête. En général, ça suffit d'ailleurs. Mais désormais, pendant qu'elle s'installe, les pensées de Véronique Triaille divaguent parfois. Cette professeure d'histoire-géographie repense à l'assassinat de Dominique Bernard. Le fait que l'agresseur ait demandé au départ un prof d'histoire, donc ça remémore Samuel Paty. Après, moi, j'essaie vraiment que mon quotidien et mon travail ne soient pas altérés par ça, rester positif. Il faut éviter véritablement que cette actualité entache le fait que l'école reste une bulle pour nos élèves. Ce matin, elle donne cours à des sixièmes. Chaque élève doit marquer sur un papier ce que lui évoque le mot laïcité. Pour moi, la laïcité, c'est l'égalité. L'égalité. Le vivre ensemble. La liberté de penser. La liberté de croire en notre religion sans la montrer de façon visible. Ils ont à peine 12 ans, mais savent très bien ce qu'il s'est passé il y a quelques semaines. Nouveau drame, Dominique Bernard. Donc cette fois-ci, professeur de français, professeur de lettres, effectivement. Quel est le ressenti ? Est-ce que vous vous êtes dit oh là là, mais ça pourrait arriver à Nice ? Ça aurait pu arriver à N'importe où. Et juste qu'il y a un manque de sécurité, ça peut arriver. Et ça t'a marqué un petit peu ? Oui, parce que je me suis dit que ça pouvait être notre prof ou un des profs de l'établissement. Comment les élèves ont-ils été touchés par ce drame ? Les professeurs, les conseillers d'éducation, tous, ils sont attentifs. Les sixièmes, beaucoup, ça les touche un peu. Les quatrièmes, je les sens moins touchés par ce genre d'événement. Quand on discute avec eux, tout est banal, tout fait partie du quotidien. Il se passe un truc, ça s'est déjà passé ailleurs. Le 13 octobre, Véronique Triaille et sa collègue étaient en sortie scolaire. De ne pas être dans les quatre murs du collège aussi, ça rajoute au fait qu'on est à la portée de n'importe qui. Il y a toujours eu des risques, des risques de parents pas contents. Mais de cette gravité-là, et pour des raisons pareilles, en début de carrière, on ne se serait jamais posé la question, jamais. La première fois que nous avons rencontré Véronique Triaille, c'était il y a deux ans. La question se posait déjà. Depuis la mort de Samuel Paty, avait-elle peur d'enseigner la laïcité à ses élèves ? En toute honnêteté, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas peur. J'espère ne jamais avoir peur. Par contre, mes proches ont eu peur. Ma maman, surtout, a eu peur. En me disant, surtout, ma bichette ne fait pas les caricatures. C'est une évidence qu'il faut continuer. Et donc, il y a deux ans, vous nous disiez que vous n'aviez pas peur. Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas peur ? Je devrais, peut-être. Effectivement, je n'ai pas d'angoisse profonde. Moi, je ne peux pas concevoir mon métier autrement. Ne pas trop ouvrir la parole ou le débat et éviter surtout le débat. Ce n'est pas moi. Donc, je pense qu'on enseigne un peu comme on est. Et je continuerai de le faire. Continuer, même si dans certains établissements, enseigner certains pans d'histoire est devenu très compliqué. En 2021, l'État annonce vouloir former tous les personnels de l'éducation nationale à la laïcité. Plus seulement les professeurs, mais aussi les psychologues ou les infirmières scolaires comme Héléna. Pendant les fêtes religieuses, le ramadan, je suis confrontée à cette situation de refus de boire, de prendre des médicaments, même s'ils sont malades. Comment faire face à ces situations ? Dans l'Académie de Nice, des formations comme celle-ci ont lieu quasiment tous les jours. Les participants travaillent sur des cas pratiques. Par exemple, lors d'une sortie scolaire, un élève refuse d'entrer dans une église. Ou bien, pour des motifs religieux, un autre conteste que l'homme descend du singe. On doit rappeler à l'élève qu'il a le droit d'exprimer son opinion, mais en aucun cas ne l'imposer aux autres. Premièrement, ne pas minorer ce qui s'est passé. Deuxièmement, gérer effectivement en fonction de la situation. Si ça intervient dans la classe devant les élèves, peut-être qu'il va falloir agir pour circonscrire les choses. Voir si la classe suit ou pas. Cela sera-t-il suffisant pour rassurer les professeurs, leur redonner confiance ? L'objectif est en tout cas de tous les former d'ici deux ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !